salut amis de youtube voici sur planète crafter je dois être à l'épisode 3 par contre je sais pas si je vais continuer à donner le nombre d'épisodes parce qu'au bout d'un moment je pense que je vais me tromper alors je vais aller explorer ce vaisseau qui est vraiment à côté de ma petite base là j'espère y trouver des choses intéressantes ça vous voyez là on peut décrafter mais il faut le structure des débris technique d'accord c'est encore quelque chose après à crafter pour démonter la démonter des structures dans le vaisseau quoi qui a-t-il a une puce c'est vrai que les puces je les ai pas encore débloquer les crafts faudra que je le fasse ça c'est quoi ça c'était mon place la nouveau plan reçu foreuse des droits à ça c'est bien ça va bien faire monter terra formation de la planète et je pose tout ça dans ce coffre je continue mon exploration de ce vaisseau coffre juste là ici et c'est celui que je viens de démonter que je viens de prendre du moins je démonte ça pour avoir accès au reste du vaisseau encore un chauffage ça fait bien ça c'est des ressources des ressources gratuites ensuite donc là je reviens dans la pièce où j'étais d'accord pas de coffre encore vraiment bien qu'est-ce que j'ai oh bien super alliage d'accord il y a pas mal de choses qui embarrassent le passage alors je vais déposer tout ça tout ça bon ça je prendrai de toute façon je vais retrier après et prendre les choses qui me sont pour moi le plus utile au début ça surtout l'iridium que je vais je vais prendre je pense et l'aluminium l'iridium aluminium au début c'est des ressources pas pas très faciles à avoir bon même si après je suis à côté de la zone de la zone aluminium et donc on va en récolter quelques-uns mais après ça va être pour récolter tout ça il va me falloir des machines voilà il n'y a plus rien là ah ça oh encore une puce mais là c'est bien ça va être découverte des bon ça c'est toujours pareil je peux pas il faut un outil spécifique et là est-ce qu'il y a quelque chose derrière non je crois que c'est tout dans ce vaisseau il me semble bon je vais boire parce que là mon niveau d'eau est vraiment très bas voilà c'est tout c'est un petit vaisseau pas très grand voilà quoi que ici peut-être possibilité d'ouvrir ça je sais pas donc ici j'ai tout fait bon bah voilà petit vaisseau pas grand grand chose bah presque un coffre quand même un grand coffre donc je vais prendre tout l'iridium tout l'aluminium si je peux je peux ou je peux pas ça je repose je prends la puce je vais prendre la nourriture parce que j'en ai pu bah voilà puis là j'ai des graines oui je crois que j'ai oui j'ai débloqué ça s'est débloqué aussi ça l'accélérateur de croissance donc ça je vais pouvoir en poser aussi je vais pouvoir poser ça aussi pour pouvoir avoir enfin ma nourriture et arrêter de manger des rations bon les rations c'est bien quoi mais il y en a pas partout quoi je pense que je vais aussi agrandir un peu parce qu'il va falloir de toute façon il va falloir que j'agrandisse que j'optimise tout ça alors l'aluminium le fer oh nouveau plan reçu réacteur de la nucléaire T1 il faut une part d'uranium du super alliage ok il y a tout mon alu il faudra que je fasse un coffre aussi dédié à dédié à l'uranium et l'iridium tout ça là c'est mon coffre ok je prends ça le tissu je l'ai mis au tissu déjà je ne sais plus il faut que je débloque cobalt titane silicium je vais le mettre dans un coffre comme ça je l'ai mis là ok je voudrais que je fasse un coffre aussi alors les puces est-ce que j'ai d'autres puces là voilà je prends tout ça décoder des puces oh les bottes bottes d'agilité on a reçu micro-puce de vitesse d'extraction on a reçu de la boussole vitesse d'extraction niveau 2 et les bottes d'agilité T2 ah ça c'est pas mal alors les bottes d'agilité T1 c'est quoi c'est du tissu et de l'aluminium j'ai tout ce qu'il faut je crois que je l'ai mis là le tissu tissu alu oh là je vais prendre tout ça je vais prendre 2 ce qu'il me faut pour ça je les équipe les bottes donc c'est 2 super alliages mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire qu'est-ce que j'ai d'autre à faire qui va me coûter du super alliage ça va falloir que je mette des foreuses ah oui j'ai les panneaux solaires sinon j'avais déjà posé avant j'avais déjà posé oui le réacteur ça c'est 3 barres d'uranium j'ai pas de barres d'uranium c'est une barre de d'iridium 3 on va peut-être faire ça j'en aurais 3 pour ça et pour les bottes il faut 2 bon allez j'en prends 2 j'en prends 2 du tissu 2 tissus je craft ça voici avec les bottes d'agilité T2 parfait niveau électrique je suis à 22 disponibles je pourrais faire une foreuse comme celle-ci 2 alus de fer et 2 titanes je vais faire 2 titanes le fer là juste à côté je vais faire 2 titanes ça va me mettre à moins 8 je pourrais en faire 2 je pourrais en faire 2 puis après il faut que je me focus sur ça en fait barre d'uranium ça j'ai pas encore assez soit je trouve une barre d'uranium soit j'arrive à la crafter mais à la crafter je peux pas en faire encore parce qu'il me semble que c'est l'atelier au-dessus pour crafter tout ça je vais déjà poser qu'est-ce qui est bas là ma vie la vie ça commence une foreuse je vais les mettre un peu autour de ça comme si creuser les rochers voilà comme ça comme si casser le rocher un peu de role play donc donc là il va me rester zut mais non pas ça je voulais il a 14 j'aurais pu encore en faire j'aurais pu encore en mettre puisque là au niveau de la pression 65 il faut lui mettre la pression à la planète il faut lui mettre la pression à la peau mais bon il lui faut ça fait monter c'était de magnésium ça non de titane de titane à chaque fois j'appuie sur la mauvaise touche je prends tout je pourrais aussi crafter le accélérateur de croissance parce que ça il me le faut vraiment rapidement le fer de titane je vais reprendre deux fers de titane je vais faire une pièce je vais refaire une pièce donc là un chauffage je vais le mettre là ici derrière ça donc il me faut un aluminium une bouteille d'eau je ne sais plus si j'ai des bouteilles d'eau c'est ça un alu un aluminium bouteille d'eau même que j'en mette vraiment plusieurs parce que voilà c'était sûr mais ça consomme pas mal ça moins 15 ah oui j'ai pas failli attention deux cobalt il faut que je repose un panneau solaire deux cobalt ah oui en effet je ne vais pas aller vraiment très loin ici sur magnésium fer le silicium magnésium voilà on va poser ça on va poser un panneau solaire le panneau solaire ça va réalimenter un petit peu je vais pouvoir mettre une graine de quoi elles sont pas là les graines c'est ici graine d'aubergine oui j'ai pas j'ai pas grand chose d'autre j'ai pas grand chose d'autre j'ai pas grand chose d'autre sinon ça va mal se passer pour moi un petit stock un petit stock de glace le cobalt le cobalt aussi parce que j'en ai plus du tout je vais aller vite retourner pour faire de l'eau parce que là sinon c'est pas bon du tout surtout j'en ai même plus sur moi de l'eau de l'eau le cobalt je mets ici je vais refaire une petite réserve d'eau allez voilà j'en prends ah zut enfin je clique et je récupère tout dans mon inventaire donc j'étais pour partie pour faire moins 15 est-ce que je vais encore avoir c'est moins 18 je peux encore en faire je pourrais encore en poser un de toute façon je pense que je vais le redéplacer parce que là je les mettrais là ici à côté puis tout le chauffage dans une autre pièce oui niveau d'hydratation critique si je bois pas en même temps si je fais les trucs et je bois pas ça ça va servir à autre chose voilà donc 339% le titane je mets celle là ah non j'avais pris du titane pourquoi déjà j'avais pris un alu qu'est-ce que je voulais faire peut-être encore une autre foreuse mais ouais non il faudra que je fasse avant encore un autre panneau solaire l'antenne il va falloir que je la pose aussi il va falloir que je pose tout ça qu'est-ce qui va arriver l'établi l'établi qui lui va arriver lui va permettre de faire quelques graphs d'intéressants je pense j'en suis sûr pas que je pense c'est que j'en suis sûr végétube 3 ça ça va bientôt aussi arriver c'est pas mal réacteur nucléaire ouais c'est ça vraiment ça ça va au niveau de l'électricité ça va mettre vraiment bien je vais réagrandir est-ce que je peux réagrandir là comme ça voilà je vais faire ça je vais mettre les je pourrais reprendre un et mettre un pourquoi il ne veut pas le prendre là voilà mettre l'échauffage T2 je vais en mettre un ici comme ceci donc là je peux peut-être encore aluminium voilà j'espère que le jus va tenir on va savoir ça combien j'en suis là oh là j'étais je suis vraiment très juste je vais laisser comme ça bon ça je vais attendre que ça c'est fini de pousser je vais je les redéplacerai ici je redéplacerai ça ici il va falloir que j'arrange un petit peu ça donc là je pourrais mettre le le panneau là ouais je vais arranger un petit peu tout ça je vais aller chercher je vais aller chercher je vais aller chercher ce qu'il me reste à prendre dans le coffre du vaisseau là où je viens d'aller le silicium le truc c'est que j'étais parti à faire quelque chose et je ne sais plus quoi c'est pas grave en soi mais bon forcément je vais le refaire à un moment donné j'avais du silicium de l'alu sur moi je ne sais plus ce que je voulais faire alors le fer je prends tout le fer le tissu graines multipli graines graines à 200% voilà ça aussi les courges puis le silicium je reviendrai chercher tout ça peu plus tard 142 KTI ça monte bien ça monte très très bien j'essaye de reposer encore des panneaux solaires de solaire c'est de cobalt à lui j'en avais récupéré un peu je vais remettre des coffres aussi plus grands pour ça de cobalt l'humanésium un alu un alu un manésium allez nouveau panneau solaire et lui va me produire 19 pas grave ça soit posé dans le même sens de préférence de préférence d'accord un briquet dans l'autre c'est pour ça que j'aime pas trop je vais arriver à le poser décaler un petit peu je pourrais le mettre là comme ça à côté de la villa voilà un peu mieux je peux pas en mettre un autre un dixium cobalt il faudrait que j'arrête à récupérer là ça serait bien que je puisse en poser un second là aluminium ah ouais l'aluminium non je le trouverais pas ici je vais aller rechercher un alu je vais pouvoir poser un autre panneau solaire ça mettra 40 en électricité d'avance à peu près 40 kilowatts si je dis pas de bêtises je vais mettre un peu ranger tout ça là titane ah le végétube c'est 3 pas mal ça c'est très bien on va regarder tout de suite après ce qu'il faut pour le poser parce que ça va produire pas mal je pense pas mal d'oxygène aussi ça voilà on plaît mieux comme ça alors le végétube T3 2 silicium en aluminium et ça produit 13 par seconde oxygène silicium parce que c'est par contre mon électricité moins 7 ça va aller ça va le faire il y a celle là il faut une plante est-ce qu'on peut lui mettre du 100% c'est pas mal non ? ça suffit ok on a 200% voilà oula j'avais pas vu le ah oui le panneau il s'est imbriqué dans le d'accord je vais le refaire celui-ci c'est le panneau de phase de terraformation je vais le déconstruire je vais mettre ça là je vais mettre à côté voilà dans ça il n'y a plus rien je vais prendre le coffre alors par contre si je mets le bureau ici ciel bleu 93% ah ouais ben là ça y est c'est phase de ciel bleu dans cette vidéo elle va être accomplie à 100% c'est pratiquement sûr pratiquement sûr oxygène chaleur et la pression la pression ça va aussi c'est pas mal bien alors est-ce que je mets le bureau l'hydratation critique je vais reposer voilà le bureau pardon ça là elle a l'écran de l'écran des plans les plans l'écran d'électricité je suis arrivé à le dire voilà donc là je suis à plus 32 et là j'aurai un écran des transmissions il faudra que je fasse ça alu silicium faire cette antenne est-ce que je peux la poser j'essaie de faire sur moi là oui faire pour poser l'escalier pour pouvoir mettre cette antenne dessus comme ça ça va apparemment ça n'a pas fait disjonter niveau électrique 17 nouvelle établie ah ça c'est bien aussi l'établi T2 qu'est-ce qu'il faut ah 3 aluminium donc il va falloir que j'aille farmer de l'aluminium 78% 86% l'autre ok ben voilà c'est vraiment pas mal ah ben voilà j'en suis à la phase nuage bon pas bien parce qu'il fait nuit forcément il faut que j'aille farmer il faudrait que j'aille farmer de de l'aluminium voilà j'arrivais à le sortir ce mot je n'arrivais pas à le sortir donc là est-ce que je peux il faut faire du titane il faudra silicium pour mettre une maison au niveau je vais mettre une maison au niveau de de l'aluminium est-ce que je le repose là pour l'instant je vais le poser là comme ça mais bon c'est pas le trophée que je préfère normalement j'ai assez pour reposer de maison ce que je vais faire tout de suite ah voilà le ciel bien bleu là voilà on voit l'évolution s'opérer sur la planète c'est vraiment top donc là ce que je vais faire je pose je pose ça je peux faire il me manque un fer je pourrais poser un gros coffre voilà l'aluminium l'aluminium très important ici ça va être la zone pour farmer l'aluminium quand j'aurai les machines adéquates ce n'est pas encore le cas je suis une foule ah non je ne suis pas foule parce qu'il ne voulait pas il ne voulait pas marcher mon pistolet là le coffre décrafté nouveau message reçu ok il faudra que je fasse le le panneau pour réceptionner les messages encore un coffre oh petit vaisseau là petit vaisseau à explorer ok qu'est-ce qu'il y a alors si mes souvenirs sont bons il faut aller ici puis voilà il y a des coffres dans le fond là mais comme je ne peux plus là prendre je reviendrai et je pense que ça sera pour la prochaine vidéo parce que là nous en sommes déjà à 35 minutes ça va très vite ça passe vite donc là je peux faire un coffre voilà j'ai remis l'alu que j'ai récolté cette zone là avec tous les les foreuses les panneaux les éoliennes concentrés au même endroit et donc il me fallait pour faire le le l'atelier T2 ça il prend de la place lui je le redéplacerai juste pour vous montrer ce qu'on peut faire dedans donc voilà donc là on peut faire le sac à dos T4 oxygénateur T4 fabriquer du super alliage des barres d'uranium des barres d'iridium les moteurs fusées pour jetpack T1 pas mal vraiment pas mal et bien sur le chiffre de 201 KTI et la phase nuage qui monte encore vraiment très bien ça monte ça monte assez rapidement je vais vous laisser et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut un commentaire si cela vous fait plaisir moi tout commentaire tout pouce bleu ça m'encourage et vraiment ça fait extrêmement plaisir donc sur maintenant le chiffre de 204 KTI je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez à plus